UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. Je suis Hélène Méric, je fais partie de la compagnie La Vie Brève, qui est une compagnie dont les deux directeurs artistiques sont Samuel Achach et Jeanne Candel. Et avec Marion Bois qui est directrice de production, on est arrivés à la direction du théâtre de l'Aquarium il y a un an. C'est une direction collégiale dont je fais partie en tant que co-directrice. J'ai plus précisément une mission de secrétariat général, de pilotage de tout ce qui est en lien avec le public, l'image, mais aussi les questions budgétaires, partenariales, etc. La cartoucherie, c'est un site qui a été investi dans les années 70 par des collectifs et troupes de théâtre issus du théâtre universitaire. Donc c'est le cas effectivement des personnes qui ont investi le théâtre de l'Aquarium, les fondateurs Jacques Nichet, Didier Besas, Jean-Louis Benoît. Donc c'était vraiment des projets, on va dire à la marge des grands projets labellisants ou institutionnels de théâtre en France. C'était des aventures tout à fait particulières, humaines, collectives, artistiques, politiques aussi. Et donc voilà, la plus connue c'est la troupe du Tête du Soleil qui a une longévité exceptionnelle qui est notre voisin, qui est juste à côté. Et nous, on est inscrits vraiment dans le droit fil, on va dire, dans l'état d'esprit de notre direction et de notre projet, de cette filiation, on va dire, de cette histoire qui est celle effectivement de compagnie de théâtre dans des lieux de théâtre un tout petit peu atypiques parce que ce sont des bâtiments qui étaient à la base utilisés par l'armée, donc qui n'étaient pas du tout propices au théâtre, mais qui sont des bâtiments qu'on façonne, on va dire, au fur et à mesure des créations, du travail à nos créations et puis à l'accueil du public. Il y a cinq théâtres, donc le Tête du Soleil, le Tête de l'Aquarium, le Tête de la Tempête, il y a une association de recherche sur l'art de l'acteur, l'ARTA, et donc il y a l'atelier de Paris Caroline Carlson qui est plus dédié à la danse. Donc tous les autres, effectivement, c'est plutôt le théâtre qui nous anime, on va dire. Donc au théâtre de l'Aquarium, c'est vraiment le projet de la compagnie La Vie Brève avec les deux directeurs artistiques Samuel et Jeanne. Donc nous, on travaille essentiellement sur le partage du lieu de cet outil absolument exceptionnel qui est le théâtre de l'Aquarium parce qu'on a un peu plus de 3000 mètres carrés, on a un atelier de 450 mètres carrés, on a deux salles de 200 et 300 places. Donc on accueille des compagnies qu'on accompagne en fait en résidence de création. On les accompagne par notre réseau, notre industrie de lieux. On les accompagne aussi sur des étapes de première rencontre avec le public parce qu'on a un festival deux fois par an qui s'appelle le Festival Bruit. La première édition, elle a eu lieu en décembre-janvier dernier. La toute dernière qui devait avoir lieu en mai-juin, elle a été annulée malheureusement du fait des circonstances exceptionnelles. Donc c'est un festival qui est dédié au théâtre et à la musique. Ça dure 4 à 6 semaines, le format est vraiment adaptable, ajustable. On programme des compagnies qu'on a accueillies effectivement en résidence de création sur les premières rencontres avec le public. On programme des spectacles de la compagnie La Vie Brève. Donc on a une activité aussi de production, nous, de tournée et puis donc de diffusion ici dans le théâtre. Et on programme aussi des artistes associés au projet qui sont, ils sont trois en fait, c'est deux ensembles musicaux. Il y a un ensemble de musique baroque, correspondance, un ensemble, un big band de jazz qui s'appelle Noomlaut Big Band et une compagnie de théâtre aussi avec un auteur à sa tête qui s'appelle David G. Selson, la compagnie Lieudit. Voilà, donc ça c'est l'état d'esprit de bruit, c'est vraiment une fête deux fois par an, 4 à 6 semaines, une programmation intense et découvrir des formes exigeantes, originales en fait qui lient le théâtre et la musique. Voilà, et sinon le reste du temps effectivement c'est l'activité de résidence. Et l'atelier il est en pleine réhabilitation, les 450 m² d'atelier. On est en train de développer un projet de matériothèque. Donc ça c'est vraiment un projet d'éco-conception de décors, économie circulaire, réemploi en fait de matériaux. Donc à ce titre, on est en partenariat avec d'autres structures. Une école, donc l'école nationale des arts décoratifs, le conservatoire national des arts et métiers, avec qui on travaille aussi en partenariat, qui détache là prochainement un chef d'atelier qui va nous accompagner sur le développement du projet. Et puis la réserve des arts à Pantin, qui est très très rompue à la question du réemploi, au réseau réemploi en Ile-de-France. Donc ça c'est un projet passionnant qu'on développe sur un plus long terme 2020-2021, mais qui est en phase d'amorçage à l'heure actuelle et qui va évidemment enrichir notre industrie d'accompagnement au niveau des équipes qu'on reçoit ici. Alors pour ce qui est du théâtre de l'Aquarium, on a un site internet, donc théâtredelaquarium.net. On est présents sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Donc vous avez la possibilité de nous suivre comme bon vous semble, selon la dynamique que vous préférez. Pour ce qui est des hauteurs de la cartoucherie, chacun a vraiment son identité, son site web, son mode de communication, son rythme aussi. Nos rythmes d'exploitation, d'accueil public, de création ne sont pas du tout les mêmes. Donc chaque projet a son identité, même si on est mis, on va dire, par une forme d'état d'esprit et d'amour surtout de ces lieux et de leur potentiel et de ce qu'ils peuvent nous apporter en termes de création et de rapport au public aussi. C'est particulier dans le bois de Vincennes, enfin c'est vraiment un site extraordinaire. Donc c'est vrai que c'est un site qui se mérite. Quand on venait dans les années 70, on traversait des zones à peine goudronnées. Donc maintenant le chemin est largement pavé pour les Parisiens et les autres, les Franciliens. Mais voilà, c'est un site d'exception. Et donc vous pouvez trouver auprès du Tête du Soleil, auprès de la Thuée de Paris-Caroline Carson, etc. Enfin pour chacun leur programmation. Voilà, on ne fait pas programmation commune ou documentation commune. Et voilà, on ne fait pas rythme commun non plus et projet commun. Il y a vraiment une disparité de projets rassemblés par un état d'esprit, on va dire ça comme ça. Nous, depuis le début de cet événement qui nous concerne tous, on est soumis à des adaptations régulières. Donc c'est une période qui requiert surtout toute notre attention et des facultés d'adaptation importantes au fil des mesures qui sont déclinées. Mesures nationales, mesures ad hoc pour le secteur. Donc là, on va dire qu'on est dans une période d'attente. Des conditions dans lesquelles effectivement on pourra plus particulièrement réaccueillir du public. Puisqu'on a réouvert aux équipes artistiques en résidence. Donc on a choisi de diviser par deux en fait l'accueil des artistes en résidence. C'est-à-dire d'occuper une salle ou une autre pour garantir des conditions de circulation et de présence, on va dire, de nombre de personnes dans le lieu qui permettent de respecter vraiment stricto sensu les gestes barrières qui sont recommandés à l'heure actuelle. Pour ce qui est de l'accueil du public, pour l'instant, ce qui est annoncé, c'est qu'on va devoir réduire de 50% nos jauges. Donc ça, c'est une contrainte qui est assez importante sur laquelle le secteur est très mobilisé. Le ministère de la Culture aussi à nos côtés. On attend des annonces incessamment pour la reprise à la rentrée. Nous, on n'est pas concernés tout de suite parce que notre prochain festival, il est sur décembre-janvier. Je suis 12e à Paris.